Avec le carnaval opus 9 écrit dans les années 1834-1835, Schumann invente une histoire qu'il met musicalement en scène avec 22 morceaux qu'il appelle lui-même scène mignonne. Ce cycle commence par une introduction. Ce préambule majestueux et d'envergure orchestrale. Respectez le rythme de la croche de l'entrée, à ne pas confondre avec la double croche qui suit. La croche et la double croche. Menez bien le crescendo de la première phrase. La deuxième phrase est plus chantée à la manière d'un orchestre à l'effectif plus réduit. A nouveau, l'orchestre au complet. Les accords trop écartés peuvent être arpégés à la main gauche. Mesures 15 et 16, ne vous précipitez pas sur les sforzando. A nouveau, l'orchestre à l'entrée à l'entrée à l'entrée à l'entrée. Piumoto mesure 25 Cette partie est plus enjouée. On constate une ambiguïté rythmique à la main gauche avec les basses qui changent de temps. Mettez une petite pédale courte sur chaque temps fort. Nous retrouvons tout au long de cette partie le même motif mélodique. Dessinez-le musicalement, toujours avec le même soin, qu'il soit en octave ou pas. Mesure 37, attention à la main gauche. Sforzando Et diminuez en fin de phrase. Vous pouvez mettre la pédale sur le sforzando et la relâcher ensuite. A partir de la mesure 55, la voix supérieure est doublée à l'octave. Essayez de lier la voix supérieure en alternant les quatrièmes et cinquièmes doigts. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mettez la pédale sur chaque noire pour amplifier l'accent. Accélère en dos, mesure 71 et animato ensuite. ... ... Attention au triple croche à la main droite. ... Très précise et très articulée. ... D'abord pianissimo, puis crescendo. ... 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 A partir de la mesure 80, aidez-vous de votre poignet dans les descentes de croche. ... ... ... Bien sûr, n'oubliez pas de travailler lentement. ... ... ... ... Articulez bien dans le vivo, mesure 87. ... ... ... Les octaves à la main gauche sont stables. ... ... ... ... ... N'oubliez pas les sfordando à partir de la mesure 91 et les piquets. ... 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 Crescendo jusqu'au fortissimo de la mesure 102. ... ... ... ... ... ... ... Presto, mesure 114. ... ... ... ... ... Laissez-vous porter par la dernière phrase musicale, dans laquelle Schumann se permet même d'élargir à quatre temps, les mesures 120 et 128, ce qui est rarissime pour l'époque.